J'ai décidé d'écouter mon désir de faire des films quand j'en ai vu en fait. Et j'en ai vu grâce au festival du co-métrage du Zola, la ville urbaine. J'étais étudiant en cinéma à l'université Lyon 2. Et on nous avait demandé de faire un film promotionnel du court-métrage, un exercice. Et vraiment tout d'un coup je découvrais ces programmes entiers de court-métrage, avec des bons, des moins bons. J'étais happé, vraiment happé par ce sentiment de liberté, d'expression, avec toute la poésie qu'on pouvait avoir, toute la fantaisie, toute la créativité. J'ai vraiment découvert des films que je n'avais jamais vus ailleurs et je ne pensais même pas que ça existait. J'avais déjà vu des courts-métrages, mais tout d'un coup, s'immerger dans le court-métrage par paquet de 40, 50, 60 cours, ça m'a ouvert à la boîte de Pandore. J'ai d'abord été assez embarrassé par mon désir de faire des courts-métrages, parce que par quoi on commence, j'étais à l'université qui n'est pas l'endroit où on apprend à faire des films finalement, mais peut-être qui est l'endroit qui fait bouillonner en soi le désir ou pas. En tout cas, moi ça bouillonnait. J'ai écrit mon premier court-métrage, qui s'appelait « L'Ognitude ou une légère éclaircie », et je suis rentré dans le bain du financement, de la recherche d'aide, de moyens, etc. Et c'était un bisutage plutôt heureux. J'ai découvert avec mon premier cours, d'abord que des acteurs pouvaient me suivre, comme Jean-Claude Dreyfus à l'époque, qui était assez connu avec Delica Tesson. Et j'ai découvert qu'on pouvait emporter avec son propre enthousiasme, ses convictions, son envie, en pouvoir emporter beaucoup de monde avec soi. C'était chouette, c'était une expérience assez belle, intimement. Et après, un peu en réaction, ce deuxième cours que j'ai fait, qui s'appelait « Les beaux jours », était très esthétique, très noir et blanc, un peu, je ne sais pas pourquoi, enfin voilà, j'avais eu envie de ça, et en fait il n'a pas du tout marché. Et ça m'avait contrarié, dans mon orgueil de l'époque, de jeune réalisateur. Et je m'étais dit, bon, il faut que je fasse un truc plus brut, plus personnel, plus, je ne sais pas, un geste, quoi, cinématographique avec un sujet. Et c'est là que j'ai écrit, je vivais à Lyon, c'est là que j'ai écrit « Un petit air de fête », inspiré d'abord de situations qu'on entendait à l'époque, où des SDF n'étaient pas tellement les bienvenus dans les centres-villes. Et puis, j'avais entendu plusieurs fois ce récit qu'au moment des fêtes, voilà, on nettoyait quand même un petit peu les centres-villes pour que ça ait l'air d'être joli, quoi, d'être joyeux, d'être... On n'a pas besoin d'avoir des détritus dans les rues au moment des fêtes. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais faire un film là-dessus. C'est la première fois que j'écrivais quelque chose pour lequel j'avais des convictions aussi fortes, où je défendais quelque chose, où c'était vraiment une parole intime que je déployais comme ça à travers ce récit, à travers ce personnage. Les bons souvenirs, c'est de rencontrer, de découvrir et de rencontrer Benoît Giros, cet acteur extraordinaire avec qui j'ai ensuite pas jamais arrêté de tourner. Il est dans tous mes films, dans tous mes longs-métrages. Et Serge Riaboukine, qui avait été aussi, pour moi, un acteur puissant, très puissant. Après, c'était un film difficile à faire, qu'on a fait à l'arrache, de façon très tendue, au Havre. Je me rappelle avoir eu très, très froid, mais en même temps, pour faire ce film-là, ça aurait peut-être été incongru, qu'on soit dans des conditions de confort, et de chaleur, etc. Finalement, c'était bien. J'avais, à l'époque, encore, une espèce de naïveté, comme ça, qui me permettait d'avoir peut-être quelque chose d'encore un peu pur, j'ai envie de dire. Et pourtant, c'était un film très dur à faire, dans le sens où, vraiment, c'était encore en pellicule. Et je me rappelle, on avait très peu de péloche. J'avais un espèce de directeur de prod qui était assez sadique, il faut le dire. Et je me souviens que j'avais droit, la plupart du temps, à une prise, deux prises maximum. Non, à l'époque, j'étais dans un geste vraiment sincère. C'était vraiment... J'étais à fond, en effet, avec l'idée de... Enfin, j'étais, oui, profondément inspiré et admiratif du cinéma de Ken Lauch. C'est vrai qu'il y avait les frères Dardenne. J'aurais préféré pouvoir dire aujourd'hui, bon, ben voilà, c'est du passé. J'ai fait un film il y a 20 ans qui parlait des SDF et de la manière dont certaines villes se débarrassaient de ces SDF. J'aurais adoré pouvoir dire aujourd'hui, voilà, c'est du passé. Ben non, pas du tout. Et quand je vois encore récemment... Alors maintenant, le problème s'est peut-être complexifié. Il n'y a pas que des SDF, enfin, sous l'appellation SDF, on peut mettre les migrants, on peut mettre tellement de choses. Et quand je vois... Enfin, dans mon film, on ramasse un peu à l'arrache comme ça, on pourrait presque dire, c'est un peu caricatural. Ils ramassaient les SDF dans une camionnette et puis ils les sortaient de la ville. Mais finalement, à la chapelle, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière encore avec les migrants et c'est ce qui se passe régulièrement. Et puis ce ramassage existe bel et bien, ce nettoyage existe toujours. Et je suis encore et toujours effaré si je parlais de mon énergie, de mon envie qui était intacte et pure. Mais ma colère aussi était très, très forte à l'époque. Et je crois que sur ce sujet-là, elle a hélas pas baissé. C'est vrai que les choses sont allées très, très vite après. En effet, le film va à Cannes, il va à la quinzaine des réalisateurs. Et puis petit à petit, j'ai les retours qui me disent... Bon, d'accord, c'est super, le petit côté paillettes, mais ton film, il n'est pas là, il est ailleurs et ça touche les gens. Il y a une résonance qui est belle, qui me dépasse et que je ne prenais pas seulement pour moi. Je ne me disais pas, tiens, j'ai fait une œuvre extraordinaire et tout le monde reconnaît l'artiste en moi. J'étais plutôt en train de me dire, tiens, j'ai plutôt dit quelque chose, j'ai montré du doigt quelque chose et d'une manière qui touche les gens. Alors aujourd'hui, il ne faut pas en poser de questions, tu fais ton boulot, tu fermes ta gueule. On ne fait pas les sapins. Bon, vous nous suivez ? Si jamais il y a un problème, descendez, sinon vous restez là, d'accord ? C'est parti. Et après, finalement, de me dire, mais quand même, ce film a cette carrière-là, alors que j'ai dit beaucoup, mais je n'ai pas dit beaucoup quand même. Je dis assez peu par rapport à ce qu'il faudrait dire. Et je me rappelle avoir ressorti toutes mes vieilles versions de scénario et ce court-métrage, en fait, ce moyen-métrage avait déjà eu une version de scénario qui était à plus de 50, 60 pages. C'était mes premières versions qui étaient assez longues. Et je n'avais pas osé à l'époque me dire, tiens, je vais faire un long-métrage. J'ai toujours gardé ce souvenir de moi faisant des courts-métrages et dans quel état d'esprit j'étais, dans quel état d'esprit on peut faire des cours. C'est-à-dire, avec une forme de naïveté, j'ai toujours rêvé de retrouver la naïveté que j'avais. Naïveté, c'est-à-dire ne plus être encombré, ne pas être encombré. d'enjeux autres que des enjeux intimes, de narration, de dramaturgie, de construction de personnages, d'émotions. Bien sûr, quand on passe au long-métrage, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui interviennent sur ton film. C'est souvent bien que ça se fasse comme ça, mais on n'est plus autant en lien direct avec les tripes, j'ai envie de dire, avec le ventre, avec le cœur. Mon désir de court-métrage, en fait, il est tout le temps là. J'aime profondément le court-métrage, j'aime profondément cet art qui permet de faire tellement de choses, encore avec une certaine liberté. C'est trop peu fréquent pour nous réalisateurs d'être sur un plateau, d'être avec notre outil, en fait. Je trouve ça assez étonnant. On est dans une forme d'art. On est comme des musiciens, mais qui n'auraient accès à leurs instruments que de temps en temps. On est comme un peintre, mais à qui on donnerait les clés de l'atelier qu'une fois de temps en temps. C'est un peu fou quand j'y pense. Et le cinéma, c'est ça. Mais après, peut-être qu'il y en a d'autres qui s'en sortent beaucoup mieux, qui attrapent une caméra, qui font des films plus vite que ça. Je ne sais pas. Une fois qu'on a touché au long-métrage, c'est difficile de ne pas... C'est quand même un épanouissement artistique tout particulier, le long-métrage. Donc, j'ai différents projets de long-métrage. J'ai envie de revenir à la comédie, puisque j'adore ça. Donc, j'ai un projet de comédie actuellement, où je rejoins mes désirs de fantaisie, de potacherie aussi, différentes choses comme ça. Et puis, j'aime l'exercice de la télévision. Je ne l'ai jamais encore vraiment pratiqué, mais je vois avec grand plaisir que le niveau de qualité est vraiment, en 20 ans, extraordinairement à exploser, que ce soit en série, en unitaires. Il y a des choses très, très belles qui se font. Et j'ai un très fort désir d'aller par là. Ça, c'est clair. Ne t'inquiète pas, c'est fini. La semaine prochaine, on ira mettre du sel sur les trottoirs. Ce sera moins pénible. Sous-titrage Société Radio-Canada